Bonjour à vous tous nos amis internautes qui vous nous rejoignez sur le site voile.banquepopulaire.fr Nous sommes au salon nautique sur le stand de la Fédération Française de Voile pour suivre l'évolution du maxi Banque Populaire 5 de Loïc Perron et de ses 13 camarades engagés dans le trophée Jules Verne. Cette nuit, on le verra après avec Sébastien Duclos, le directeur adjoint du team Banque Populaire. Le grand maxi est passé à la longitude du cap de Bonne Espérance, c'est la pointe sud de l'Afrique du Sud en 11 jours et 21 heures. Sachez qu'autour de moi, ici sur le salon nautique, il y a Philippe Fac, c'est le fondateur et le patron des chantiers CDK. Il nous expliquera que c'est lui avec ses camarades qui a construit ce grand bateau. Oui, à côté de moi, il y a notre ami Alain Corge qui est la responsable de la voile du journal L'Équipe et il nous rejoindra Alain Pichavant qui est le commissaire général du salon nautique. Oui, depuis hier, il nous le dira, l'ami Alain Pichavant. Il y a beaucoup de monde et déjà beaucoup de monde tout autour de nous ici sur le salon nautique. On va rejoindre, tiens, en Bretagne, Sébastien Duclos qui est le directeur adjoint du team Banque Populaire. Bonjour Sébastien, on va regarder, Sébastien, le parcours du bateau, le parcours du maxi Banque Populaire depuis le départ. Oui, bonjour Pierre-Louis. Bonjour Sébastien. Donc effectivement, sur la vidéo que vous allez voir devant vous, on va revoir le parcours du bateau. Donc le départ de Wesson, une descente assez rapide sous Canary. Le bateau qui poursuit sa progression ensuite en direction du Poteau Noir. Donc le point de passage toujours un peu délicat avant le franchissement de l'Équateur avec un léger ralentissement mais qui a été bien négocié malgré tout. Et depuis l'Équateur et l'entrée dans les Alizés de Sud-Est, un bateau qui accélère et qui descend Sud-Sud-Ouest le long des côtes brésiliennes et qui fait, vous verrez à l'écran, le tour. Voilà, une belle courbe tout autour de l'anticyclone de Saint-Hélène qui lui permet de traverser la partie sud de l'Atlantique en direction du Cap de Bonne Espérance. Où là, voilà, avec des vitesses moyennes vraiment élevées depuis 4 jours et un passage au Cap de Bonne Espérance ce matin vers 6h30 et 1h, un peu plus tôt, donc 7h20 exactement, heure française. On est en train justement de la découvrir, cette cartographie est la magnifique, alors en expression maritime, c'est la magnifique cuillère pour sortir, pour éviter le centre de l'anticyclone de Saint-Hélène. Et puis le passage cette nuit à la longitude du Cap de Bonne Espérance. Merci Sébastien. Peut-être un mot sur ce que vous avez vécu, vous, en direct cette nuit avec l'équipage. Vous avez de l'émotion ? Je ne les ai pas eus directement parce que je pense qu'ils étaient encore dans des conditions assez musclées. Donc on a toujours du vent de 30 nœuds au moins établi, du vent de secteur ouest, avec une mer associée qui reste relativement conséquente. On a juste eu quelques petits échanges par e-mail avec notamment des informations pour moi sur l'heure exacte du passage, de Bonne Espérance. Juste un petit retour de ma part pour leur souhaiter bon vent pour la suite. Mais les quelques nouvelles que j'ai eu étaient bonnes, oui, effectivement. Oui, on l'imagine. Merci Sébastien Duclos d'avoir été en direct avec nous. Nous sommes, je le rappelle, sur le stand de la Fédération Française de Voile, ici au Salon Nautique. Et puis la magie du direct, la magie du son et des images, c'est que nous allons retrouver au grand large, au sud de l'Afrique du Sud, pas très loin, presque des 50e, ça sera peut-être pour dans deux jours, le Maxi Banque Populaire 5 avec Loïc Perron. Bonjour Loïc, comment ça va ? Et encore bravo pour ce temps de passage à Bonne Espérance. Merci, bonjour à tous, bienvenue à bord, comment ça va ? On est rentré dans l'océan Indien, ça y est, on y est. Et on a enfin fait une manœuvre, j'oserais dire, on a enfin empané, parce qu'on s'est aperçu que depuis les Canaries... Vous nous entendez là ? Oui, ça y est, 5 sur 5, gros fait, la première phrase Loïc. La première phrase, c'est que je vous disais bonjour et bienvenue dans l'océan Indien à bord de Banque Populaire, tout va bien. Je barre un peu parce qu'il y a du soleil, j'en profite. Et dès qu'il fera mauvais, je repasserai la barre à Brian Thompson qui est habitué aux nuages et à la pluie. Et on est bienvenus, oui, on est dans l'océan Indien, on a empané il y a quelques heures. Donc maintenant, on est tribord à mur et on n'avait pas empané, on n'avait pas manœuvré, en tout cas changé d'amur depuis les îles Canaries. A mon avis, c'est presque un record peut-être aussi de passer autant de, non pas autant de temps, mais autant de mille sur la même mur. Donc là, la mer est très formée, il faut se bagarrer à la barre pour ralentir tout simplement. On a une trentaine de nœuds, on pourrait aller beaucoup plus vite, mais il vaut mieux pas parce que ça peut être un peu casse-bateau. On le voit derrière vous, il y a ces creusets, il y a de l'écube et puis le ciel est bleu. Alors là-bas, oui, le ciel est bleu. L'autre côté, derrière, Kevin, le ciel est gris et on est justement en train de longer à un front. On va éviter d'aller se faire prendre dedans et encore moins derrière. On en réempannera tout à l'heure dans deux ou trois heures. On va tricoter un petit peu comme ça, vent arrière, puis se diriger vers les îles Kerguelen, qui nous attendent pour demain soir, a priori, dans la nuit. Loïc, 11 jours et 21 heures, 11 jours, 21 heures, 48 minutes pour arriver à la longitude de Bonne Espérance. Alors hier, vous disiez, c'est du délire. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Oui, non, du délire, c'est parce que c'est indécent, c'est surtout ça. C'est vrai que c'est assez joli. On regardait les symboliques historiques de notre culture maritime il y a quelques dizaines d'années. 12 jours, c'était le temps que l'on a mis un temps fou à battre, d'ailleurs, et qui avait permis à Charlie Bar de traverser l'Atlantique en 12 jours. Et le premier à avoir fait un peu moins de 12 jours, c'est à Barly, il y a quoi, 20 ans à peine, pour l'Atlantique. Et vous vous rendez compte, avec les mêmes 12 jours maintenant, c'est pas seulement l'Atlantique qu'on arrive à faire. Mais bon, il y a très peu de machines capables de faire ça, évidemment, sur la planète. Et je dirais même que la seule, c'est bon populaire, c'est le joli bébé que l'on a sous nos bottes. Et c'est un vrai bonheur. Merci Loïc. Question d'Anou Corge du journal d'équipe pour toi. Bonjour Loïc. Justement, tu dis qu'il n'y a qu'une seule machine qui est capable de le faire. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, cette machine, pour être capable de le faire ? Ah, elle est grande, elle est belle, elle est bleue, elle est véloce, elle est fiable. C'est un outil extraordinaire qui sort de l'intelligence des hommes. C'est ça ce qui est sympa, et d'un travail d'une équipe assez exceptionnelle, qui est dans le bateau à voile depuis plus de 20 ans maintenant, c'est bon populaire. Et cette opiniâtreté à faire les choses, ça donne un résultat incroyable. Et évidemment, ce qu'on vient de faire n'était peut-être pas faisable il y a 3 ans encore, parce qu'il a fallu fiabiliser le bateau, toute l'équipe a fait des milliers de mille, évidemment, à bord, engranger pas mal de records, et accumuler énormément d'expériences. Voilà, c'est le fruit de cette expérience incroyable. Mais il faut faire attention quand même, je pense. Il faut mener la machine d'une manière la plus conservatrice possible, parce que ça paraît facile d'aller vite, c'est pas très compliqué. Et j'ai toujours dit que de savoir ralentir, c'était quand même ce qui avait de plus important. Et c'est ce qu'on fait là depuis quelques heures, justement, vraiment. C'est un des exemples. Et on n'est pas à l'abri, on surveille, on écoute, on ausculte, parce que ça reste une machine, évidemment, quand on va très vite, tous les efforts sont colossaux, vraiment colossaux, on le sent très bien, la structure est vraiment sollicitée, les chocs sont importants, et tout ça, c'est évidemment proportionnel à la vitesse, donc il faut faire attention. Justement, dans quel état est le bateau ? L'autre jour, vous aviez fait un check complet, et là, compte tenu de ce que vous avez pu en voir, dans quel état se trouve Banque Populaire ? Impeccable. Vraiment bien. Non, il y a juste un petit truc que je viens de voir tout à l'heure, c'est qu'on a peut-être une petite pochette de protection d'un enrouleur qui est un peu déchiré devant. Je viens de voir ça. Ou alors peut-être décousu. Aucun souci. Tu vois la protection de trinquettes, Kevin ? Devant ? Ah, c'est le scratch, c'est bien ça. C'est bien ça. Kevin me confirme, c'est juste un petit velcro détaché, donc il n'y a pas de souci. Et donc, Brian, tu vas prendre la barre ? Il y a un caméraman à bord, et vous allez assister au changement de barreur. Alors, vous avez un petit Français qui va laisser la place, vous allez voir, il va falloir augmenter le cadre, ou en tout cas le monter. Kevin, tu es prêt ? Parce que quand Brian va... Là, pour l'instant, je suis beaucoup plus grand que lui. Attention, dans 10 secondes, ça va être le contraire. La paire fidèle-billon va me dépasser. Vas-y, mon Brian. Sur les notes, no more than that. As slow as we can. Regardez ça comme il est grand. Alors, en plus, oui, c'est la vie de Brian. You want me to... Oui, c'est la vie de Brian. Oh ! C'est la vie de Brian, oui. Tu veux que j'enlève le... Tu veux que j'enlève le pedestal ? You want it ? Perfect like that ? I guess, yeah. Around 30 knots, that's cool. Oui, je dis à Brian qu'il ne faut pas aller plus vite que 30 nœuds. Parce que vraiment, il faut qu'on soulage un peu le bébé. Il faut qu'on fasse attention. Regardez ça. Il n'a pas une belle tête d'anglaise, non, Brian ? Hein ? Et puis, vous avez raison, Loïc. Il faut toujours se méfier des Anglais. Bonjour, Brian. Attention, comme dans le Vendée Globe. On surveille, on surveille le bébé. Oui, exactement. Il y a Pierre-Louis qui te salue bien, Brian. You know ? Pierre-Louis te salue bien. Bonjour, Brian. Bonjour, Brian. Loïc, je vais te passer quelqu'un que tu connais bien pour cause. Philippe Fack, qui veut te dire un mot. Oui, Loïc, je suis content de savoir que le bateau va bien. Est-ce que vous avez pu aller quand même au bout des flotteurs à l'intérieur, dans les bras, un peu, pour regarder la structure ? Oui, 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 on a fait tout ce check complet, intérieur et extérieur du mât, et aussi des flotteurs un peu partout. Pas de soucis particuliers à déplorer, aucune fuite particulière, pas de délaminage normalement, tout se passe bien. Très peu de fuites, beaucoup moins qu'avant, d'ailleurs, apparemment, dans les tubes de jaumière derrière, auprès des petits sapres en flotteurs. Non, c'est nickel, pas de soucis. Vraiment, là, pour l'instant, tout roule bien. Et c'est, comment s'appelle-t-il ? Évidemment, notre ami Pim, qui s'est déguisé en spéléologue. On l'a vu il y a deux jours, on vous l'avait montré quand il ressortait du flotteur, d'ailleurs, il y a trois jours déjà, maintenant, ou quatre. Et puis, ainsi qu'Yvan, derrière, qui a checké un petit peu nos princes du composite. Donc, pour l'instant, tout va bien. On touche du bois. Où y a-t-il du bois ? Je touche un anglais, tiens, c'est à porte-bonheur. Et l'escalade dans le mât, à l'intérieur du mât, c'est assez exceptionnel, d'ailleurs, puisque la taille du mât permet de monter par l'intérieur. Dans quel état ressort l'équipier qui ressort du mât ? Alors, l'extérieur, c'était Florent, vous l'avez vu en image. Kevin vous a envoyé les images de la petite GoPro de l'ascension de Florent. Et à l'intérieur, c'était Kevin, qui, pour un malouin, est ressorti bien rouge du mât au bout de 20 minutes, au bout d'une demi-heure à l'intérieur. Ah oui, c'est chaud, oui, forcément, c'est un peu... Surtout que ça a secoué un petit peu. Et puis, autant quand Florent était par l'extérieur, on a ralenti énormément. En tout cas, j'ai fait en sorte de calmer le jeu. Autant quand Kevin était dans l'intérieur, il n'y a pas de risque particulier à ce qu'il se fasse trop mal. Donc là, on ralentissait un peu moins. Ah, te sens, ça mouille ! Mais donc, il a surtout checké, évidemment, tout ce qui concerne l'écrou de houe, tout ce qui concerne, tu vois, Philippe, les tyrans de bas au vent, des choses comme ça. Et a priori, rien n'a déploré non plus. D'accord, question d'Anou Corge. En termes de météo, qu'est-ce qui vous attend maintenant, d'ici les prochains jours ? Alors, là, il y a donc ce... On se met là ? Oui. On va s'installer différemment. Je vais me mettre à côté de Thierry. Voilà, on va se mettre au café des petits vieux. Ça, c'est le banc des vieux, ici. Alors, pour équilibrer, on met un jeune et un vieux, comme ça, ça fait une moyenne intéressante. Enlève tes lunettes. Enlève tes lunettes, Chabéni. Dis bonjour à la dame. Bonjour. Météo, oui, Anouk. On a ici... Kevin va vous le montrer un petit peu. Là-bas, c'était bleu. Là-bas, c'est gris. À droite, dans notre sud. Légèrement gris, en tout cas, voilà. Et donc, ça, c'est un long, long front. Si vous avez des cartes météo sous les yeux, peut-être que vous pouvez les trouver. C'est ce front au nord duquel on est en train de glisser depuis pas mal de jours, maintenant. Le jeu, c'est d'essayer de s'en rapprocher, de faire en sorte que le vent tourne un petit peu sur la droite et de réempanner sans traverser ce front, parce qu'en dessous, il n'y aura pas beaucoup de vent. Pendant ce temps-là, Jean-Baptiste Levaillant, à l'image, est en train de manger. Et Jean-Baptiste, qui est ravi, qui a enfin vu ces jolies albatros depuis hier. Et ensuite, les conditions météo vont se calmer un petit peu, voire même peut-être trop molles. Extrêmement légères, en tout cas, aux environs des îles Kerguelen, dont on ne sait pas encore si on va les laisser à gauche ou à droite. Pour être très clair, on ne sait pas tout à fait s'il y a de la glace ou pas. On sait seulement que l'eau au sud, voire même à l'ouest des Kerguelen, est très, très froide. On a des cartes de température d'eau, prises en direct quasiment, qui nous indiquent de l'eau à quasiment à température négative dans l'ouest des Kerguelen. Donc, il faut qu'on fasse attention. La météo, s'il n'y avait que les conditions de vent, on irait... Ah, Chabagny, c'est une photo souvenir avec Chabagny. Fais une photo avec le vieux. Comment tu montreras ça à ton papa et ta maman ? Et on voit tout l'équipage. C'est ça, avant de te poser encore qu'Anoukhan, je te pose une question. On est émerveillés ici au Salon parce qu'il y a vraiment énormément de monde qui regarde. Et on vous regarde, on regarde la prouesse sportive, puisque vous étiez en train de barrer, on passe la barre à Brian Thompson. Vous nous parlez des Albatros. C'est l'image de vous en direct qui arrive ici au Salon Nautique via un satellite qui arrive à la Fédération française de voile dans le 15e et qui revient ici. C'est tout simplement merveilleux avec le roi de la caméra, Kévin Escoffier. Bravo, Loïc. Bravo à toute l'équipe. Évidemment, évidemment, évidemment. C'est joli, c'est joli mon fait. C'est vrai que bravo à toute l'équipe. En tout cas, les moyens techniques maintenant, c'est un vrai bonheur de pouvoir partager des moments comme ça avec vous. C'est vrai. Pas seulement des manœuvres un peu scabreuses, mais aussi des moments un peu, je ne vais pas dire tranquilles, mais en tout cas, studieux. C'est peut-être ça. Et donc, pour en finir avec cette météo, voilà, oui, on ne sait pas encore trop comment on va franchir les Kerguelen. Et en tout cas, le vent va se calmer jusqu'au Cap Léouine, en tout cas. Non, un peu avant. Et puis, on a une grosse zone d'iceberg après les îles Kerguelen qu'il va falloir éviter. Donc là, elle est clairement identifiée. On a eu des photos satellites, on a pas mal de choses. Et après les Kerguelen, on remontera assez nord pour éviter cette longue zone d'iceberg qui va être assez grande. Et en fonction des conditions météo, pourquoi pas faire des petits crochets à la limite de la zone pour ramener quelques bêtes images d'iceberg ? On ne sait jamais. Voilà. Bon, c'est vrai que les images, c'est beau. Enfin, c'est très relatif. Vous saluerez l'ami Chabani. Vous mangez quoi, là, Loïc, à la piche avant vous pose une question ? Ils mangent quoi, les camarades ? L'omelette lyophilisée ou quoi ? Alors, que mange-t-on aujourd'hui ? Question du jour, le menu. J'en batte ? Viens montrer ta pittance. Oh non, pas cassoulet, malheureusement. Alors, c'est que de la poudre, vous le savez. C'est... Pardon ? Pâtes au pesto. Pâtes au pesto. Des pâtes au pesto, donc, pour aujourd'hui. L'essentiel de la nourriture, c'est du lyophilisé, bien sûr. En tout cas, c'est du déshydraté ou du lyophilisé. On a de la poudre, on chauffe de l'eau, on mélange le tout. Et c'est terrible. Ah, il y a une petite crème. C'est pas vrai, c'est dimanche. Ah, pardon, excusez-moi. Nous avons une crème pêche-ananas pour le dessert. Donc là, vous allez même nous envier dans peu de temps. Ah oui, moi qui suis du midi, Loïc, des pâtes au pesto lyophilisé, ça doit être un succès terrible. C'est vrai, c'est vrai. Avec un petit peu de parmigiano, on a du parmesan. Et ça se passe bien. Est-ce que vous mangez plus, me demande Anouk Corge en ce moment, parce que la température, on vous voit, vous êtes couverts, mais ça commence à fraîchir très nettement depuis quelques jours. Oui, on mange pas, je sais pas si tout le monde mange plus, pas vraiment. On a eu Marcel Van Trist, vous savez, notre routeur favori, de là-bas dans ces îles de Baléa. Il nous a envoyé un petit mail hier en disant qu'on pouvait déjà se débarrasser d'une journée de nourriture, parce qu'on a de l'avance. Et je lui ai dit qu'on allait la garder et que Kevin allait s'en charger particulièrement. Alain Pichavant, le grand patron du salon nautique, a une question pour toi, Loïc. Ah, les questions d'Alain Pichavant, le patron du salon nautique. Salut Loïc, et salut à tout l'équipage. Ça se passe bien entre vous là, parce qu'il y a une vraie histoire de famille, là, quand même. C'est vraiment le travail d'équipe. Bien sûr. Ah bah oui, 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 c'est un travail d'équipe, non seulement avec les 14 navigants ici à bord, mais aussi avec Seb, avec toute l'équipe à terre, l'équipe de la communication, sans qui vous n'auriez pas toutes ces images. C'est toujours un travail d'équipe, les grandes histoires. Et ça fait vraiment plaisir, ouais, c'est sympa. Mais il y a une ambiance vraiment sympa, et elle est complète. Ce matin, je me suis aperçu qu'en fait, on avait beaucoup de rookies de l'océan Indien. Je ne savais pas, je ne me souvenais plus que tous ces petits jeunes n'étaient jamais venus dans l'océan Indien. Alors, je les ai interviewés ce matin. Kevin nous enverra ça tout à l'heure. Mais c'est vraiment bien. Que du bonheur pour l'instant, tout va bien. Et toi, mon petit piche, t'es content ? Ton salon, tout se passe bien ? C'est sympa, si tu veux, il y a du monde en plus. Donc, samedi, la première journée du grand public, il y a eu beaucoup de monde. En plus, on est super content de t'avoir. C'était une très bonne idée que tu as eu de partir juste avant l'ouverture, et de passer bonne espérance, parce que du coup, on peut se parler, on peut te voir. Donc ça, c'est des très bonnes choses. Mais c'était un petit peu pour que tous les gens, les spécialistes, mais aussi les néophytes, se rendent compte un petit peu. Donc, tu marches à 30 nœuds, là, et vous êtes combien ? Donc, on a vu un gars sur le winch. Donc, il y a le roast beef qui est à la barre. Le roast beef, oh ! Bon, l'anglais, le grand anglais qui est à la barre. Oui, il y a Brian à la barre. Il y a Thierry Chabani qui est à l'écoute de Jen Hacker, qui est ici. Donc, lui, c'est quand même celui qui a les chevaux en main. Après, tu vois les écoutes, on voit, ici, il y a Pim, notre ami Pim, Pierre-Yves Moreau, qui est là. Et enfin, le quatrième de leur quart, c'est Yvan Ravussin, que voici. Voilà. Théoriquement, ils ne sont que quatre sur le pont, ça suffit amplement. Et c'est d'ailleurs Yvan qui est assistant, assistant caméraman, assistant nettoyeur d'objectifs. Et quant aux autres, on est en extra, nous, normalement. Kevin, ma pomme et Jean-Batte qui mangent là-bas. Je ne sais pas où Xavier, je ne sais plus qui est là-bas. Quatre suffisent, normalement, à mener le bateau sans aucun souci, quand on n'a pas de manœuvre à faire. Et puis, quatre autres qui sont en veille, en stand-by, montent sur le pont, plus Juan Villa et ma pomme. Juan le navigateur et ma pomme le hors-car, tous les deux. Et voilà. Donc, ça fait dix personnes qui peuvent manœuvrer, empanner, faire à peu près toutes les manœuvres sans réveiller les quatre dernières qui peuvent encore dormir. C'est très bien organisé. Ah oui, ça, on le voit. Avant de repasser Alain Pichavon, puisqu'on a vu Yvan Ravussin, on a un message de Sarah et de Mathieu et de Lucie. Sarah, l'épouse d'Yvan et Mathieu et Lucie, les enfants. Et Lucie qui dit, ben, mon papa, il est en train d'assurer. C'est pas beau, ça ? Attends, il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Tu peux répéter ? Je disais, ben, qu'ils viennent, qu'ils viennent. Allez, on est entre nous. Mets-lui le casque. Voilà, il a le casque. Et on disait, bonjour, Yvan. On disait, Sarah, salut, Yvan. Bon, Sarah est au salon. Mathieu et Lucie te saluent. Sarah aussi, bien entendu. Et Lucie, ce matin, elle a dit, je suis très fier, mon papa, il est en train d'assurer. C'est pas beau, ça ? Ah, c'est magnifique. Je leur fais tous à tous et à toutes un gros bisou. Et puis, on essaie d'assurer un maximum. Et puis, moi aussi, je suis fier d'eux à la maison parce qu'ils assurent quand je ne suis pas là. Et puis, ça, c'est du bonheur. Allez, bisous, je vous aime. OK, nous aussi, on vous aime. Bravo. Allez, Yvan, t'as la bise de Sarah qui est très émue, qui n'a pas voulu venir à la caméra. Mais on la comprend. Salut, Yvan. Merci beaucoup. Et encore bravo pour ce que vous faites. Salut, Yvan. Allez, un petit dernier mot peut-être pour Loïc. Je te mettais le micro, où va le micro ? Ah, ben voilà. En plus, Loïc, il y a deux micros. C'est pas beau, la technologie ? Oui. Un mot de question d'internaute. Le Cap-Lewin, c'est pour... Oui, vous êtes super équipé. Le Cap-Lewin, c'est pour quand ? On a une idée déjà ou c'est trop tôt, Loïc ? Le Cap-Lewin, on va dire dans une grosse semaine quand même. Une grosse... Allez, non, même une petite semaine d'ailleurs. Ça va aller vite. Normalement, on est au 12e, c'était une toute petite semaine. Allez. Non, 6 jours, on peut y être, je pense. 6 jours pour traverser l'Indien. C'est indécent toujours, mais bon. Mais on sait jamais, on sait jamais. Parce qu'il peut y avoir vraiment quelque chose d'assez mou. Non seulement d'assez mou autour des Kerguelen, mais ensuite d'assez un peu trop dur, justement, un peu avant le Cap-Lewin. Donc, la météo va devenir un peu plus complexe, vraisemblablement. Voilà, 2 questions très courtes, rapides, d'Anouk Gorgé et d'Alain Pichavon. Anouk, on continue. En fait, si tu dis que vous allez mettre une petite semaine, ça sera encore un partiel explosé. Ça t'impressionnera encore, ça, j'imagine, parce que la Nian, c'est pas si évident ? C'est vrai. Alors, ça dépend vraiment des conditions météo, mais on s'aperçoit surtout d'une chose qui n'est pas une surprise. Oui, c'est d'abord l'état de la mer qui fait qu'on peut avancer ou pas. Là, en ce moment, on est vraiment à 70% des possibilités du bateau à cause de la mer, non pas à cause du vent, parce que la mer est mal orientée. Donc, on fait tout, on essaye de... On va rien faire pour faire changer l'état de la mer, mais on fait tout pour essayer de prévoir nos trajectoires en fonction de la mer prévue sur le parcours. Et donc, a priori, cette mer en question va vraiment devenir assez favorable. Donc, à l'Ewin, oui, il y a des chances, puisqu'on a déjà un peu d'avance sur ces fameux partiels. Il y a des chances, j'espère. On va continuer à grappiller un petit peu. Il ne va falloir. Petite question courte à la piche avant. Et par rapport à ce qu'avait fait Franck Kamas et le groupe Hamas, tu penses pouvoir faire plus de sud, donc raccourcir ta route, ou à cause des icebergs dont tu parlais tout à l'heure, tu seras à peu près pareil ou un peu plus nord ? On sera à peu près pareil, vraisemblablement. La route de Franck avait été conservatrice. Ils étaient en tout cas dans le sud et ils avaient eu raison, pour plein de raisons, parce que le meilleur moyen de battre un raccourc, c'est de le finir. On n'arrête pas de le dire et on le sait très bien dans toutes les courses. Donc, dès qu'on est un peu plus sud, le seul avantage du sud, c'est de raccourcir la route. Les inconvénients, c'est que c'est vraiment, évidemment, un peu plus dangereux d'un point de vue iceberg. Et là, on aura du mal à faire du sud, en fait. On va être le plus sud, peut-être, de l'océan Indien, ça va être là, quand on va empaner dans peu de temps. Ou au niveau des Carguelen, voilà, ce sera certainement la partie la plus sud. Après, on sera vraiment obligé de remonter. Et il vaut mieux assurer, quand on a la possibilité, le potentiel de vitesse d'un bateau comme Bois Populaire, il n'y a aucune raison de prendre des risques, dans tous les sens du terme, ni à aller trop vite, ni à prendre des routes trop dangereuses. Donc, on allonge. On allonge la foulée. Bon, mais Loïc, merci Loïc Perron et tous vos camarades d'avoir été en direct dans cette visioconférence, en direct du Salon Nautique. Pour toi, Loïc, sache qu'il y a beaucoup d'internautes et des amis du Pouliguin qui te soutiennent. Et puis ici, au Salon Nautique, alors t'imagines un peu, il y a plus d'une centaine de personnes qui se sont agglutinées devant le stand de la Fédération Française de Voile. Et on a un plan large, d'ailleurs, grâce à Kevin Escoffier, qui nous montre un petit peu tous les camarades qui sont de quart, qui sont en train de bosser. On l'a vu, Yvan Ravussin, on voit Jean-Baptiste Levaillant. Vraiment, encore... Oui, on l'a plu, oui. Tout à fait merveilleux. Et cette mer qui défile sous les étraves du maxi Banque Populaire 5 qui, on le rappelle, a passé la longitude du Cap de Bonne-Espérance dans la nuit après 11 jours. Ça fait rêver, hein. 11 jours, 21 heures et 48 minutes. Je vous fais l'économie des secondes. Après le départ d'Ouessan. Voilà. Et ce bateau que l'on voit, on voit le sillage de ce bateau. Il avait raison, Loïc, de le dire. C'est la météo, il y avait du ciel bleu, du gris derrière. Et le maxi est en train de filer sur l'océan, amené par l'ami Brian Thompson, anglais de son état. Et le patron, Loïc Perron, lui a dit « Allez, on dépasse pas les 29 nœuds. » On est ça, je crois qu'on peut les applaudir parce que là, vraiment, c'est une performance exceptionnelle de ce bateau du maxi Banque Populaire 5 qui file, c'est ça la magie de l'image, qui file sur l'océan dans le Grand Sud parce qu'on peut le dire là, on est dans le Grand Sud. Regardez cette image, l'arrière du bateau. Et voilà, de ce maxi Banque Populaire 5. Et d'ailleurs, on va faire un petit retour à l'arrière avant de revenir sur le plateau avec l'ami Alain Pichavant et avec Anouk Korch sur ce que l'on a vécu ces derniers jours et notamment peut-être l'ascension du mât, qui sait, de Florent Chastel. Regardez, c'est assez étonnant. Je suis un très beau cadeau en provenance de nos amis suisses des larmes de liqueur. Qui veut un petit chocolat ? C'est extrêmement bon. Et du coup, c'est anniversaire pile-poil par 40 Sud parce qu'on vient de passer, non ? Exactement. Jean-Bat, t'es resté vigilant là-dessus ? On s'en est vigilant. Premier pas dans les 40e, t'es 40 ans dans les 40e, Loïc. C'est quand même... La vie est bien faite. Et bien voilà, les images. Alors vous avez bien compris, vous les verrez d'ailleurs sur le site. Vous pouvez aller le voir sur le site voile.banquepopulaire.fr La montée dans le mât de Florent Chastel. Là, c'était l'anniversaire avant le Cap de Bonne Espérance pour Loïc Perron, à nos corges du journal d'équipe, chef de la rubrique Voile. Vous, vous avez navigué sur ce bateau, hein ? Oui, j'ai eu cette chance sur le record SNSM. C'était au printemps. C'était un des nombreux records qu'a ce bateau, qui doit en être à 8 maintenant avec le passage de Bonne Espérance. Et ce qui est le plus impressionnant, enfin pour moi, qui suis un petit aérien quand même, c'est le bruit surtout que ça fait. Parce que comme c'est un bateau où il n'y a rien dedans, c'est vraiment la performance. Donc le poids est l'ennemi de la performance. Donc il n'y a rien du tout à l'intérieur. Et le plus impressionnant, c'est d'entendre le bateau craquer dans les vitesses qu'il peut atteindre. C'est vraiment ça le plus impressionnant. Alain Pichavon, vous êtes surpris par les polaires de vitesse de ce bateau. On le disait avec Philippe Fack, hors micro tout à l'heure. C'est un bateau qui est hyper puissant, qui va très vite. Oui, non, c'est sûr que c'est bluffant. Parce que moi, les derniers bateaux avec lesquels j'ai navigué, c'était il y a 7-8 ans, un truc comme ça. Et c'est vrai que c'est des bateaux qui sont tellement puissants. Alors le Maxi Bank Pup, c'est le plus gros bateau, celui qui va le plus vite. C'est impressionnant. Pour imaginer partir de Brest et se retrouver au Cap en 11 jours, enfin un peu moins de 12 jours, tout ça en étant passant par le Brésil. Si vous voulez, en voiture, c'est juste impensable. Imaginons qu'on soit sur la terre. A 14, il faut s'imaginer sur un autobus. Donc un autobus qui vient de se faire 11 jours sur un circuit de motocross entre Brest et le Cap. Voilà ce qu'ils viennent de vivre. Sauf qu'ils sont sur la mer et ils voient des albatros. Non, non, c'est technologiquement Philippe qui était avec nous. Ils ont construit un engin fabuleux. L'équipage, c'est juste fabuleux. L'histoire qu'ils vivent et quand on voit là pour avoir fait du bateau en équipage, c'est vraiment une équipe de famille parce qu'ils sont capables de déconnerre tout et de rien. Non, non, c'est fabuleux. Enfin moi, je trouve que c'est une vraiment très très belle histoire qu'ils sont en train d'écrire. Et l'osmose de cette équipe qui, on s'en rend compte, c'est du plaisir à bord. Merci d'avoir été en direct avec nous, à nos gorges, Alain Pichavant, Philippe Fack et en cette journée, Philippe, où l'on parle des sentiers CDK, on a une pensée pour Hubert Desjoyaux qui est un grand monsieur et qui nous a quittés trop tôt et on pense beaucoup à lui. Merci d'être venus. Merci à vous tous. Merci de nous suivre sur voile.banquepopulaire.fr. Vous êtes des milliers sur Facebook, sur Twitter. Demain, le rendez-vous, c'est ici même. Ça sera une audio 12h30 avec Catherine Potier. Suivez-nous, suivez le classement, suivez les visios, regardez les images sur le site internet parce qu'il y a des trucs qui sont tout à fait exceptionnels. Allez, le rendez-vous, c'est demain puis si vous êtes sur le salon, profitez bien du salon. Il y a beaucoup de monde et puis l'ami Alain Pichavant et l'habit du chauffage et puis les stars sur le salon, c'est tout à fait extraordinaire. Allez, on se retrouve demain sur voile.banquepopulaire.fr. Merci, passez un bon dimanche, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada